Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour, chers abonnés. Alors, avant cette revue de presse, j'aimerais vous présenter le réseau que j'ai créé il y a maintenant trois semaines, Patreon. Alors, Patreon, qu'est-ce que c'est actuellement ? C'est plus de 500 publications. C'est environ 8 heures de vidéo. Qu'est-ce que c'est également ? Ce sont des publications audio, mais pas seulement audio, donc vidéo, et puis texte de tous les journaux du monde entier. Traduit, bien sûr. Alors voilà, je vous invite à vous abonner sur Patreon. Et à propos de Patreon, écoutez, j'ai diffusé sur ce réseau des images d'Ukrainien qui étaient arrêtés par la police ukrainienne et forcés d'aller au front. Eh bien, eh bien, TV5 Monde diffuse ces images et enfin fait un reportage sur ces raptes. Alors, sur le Figaro, hier, j'ai lu un article très intéressant. Environ 5000 Ukrainiens désertent par mois. Désertent par mois. Même pas le temps de prévenir ses proches, cet homme va bientôt rejoindre le front. Ces derniers temps, les vidéos dans ce genre se multiplient sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers ukrainiens arrêter violemment des hommes dans la rue ou à la salle de sport, comme ici. L'élan patriotique du début du conflit semble bien loin. Les autorités ont tout essayé pour enrôler le plus d'hommes possible, abaissement de l'âge minimum, ouverture aux prisonniers en échange d'amnistie, jusque dans leur communication. Nous utilisons tout ce que nous pouvons sur Facebook. Nous utilisons également Telegram et Instagram. Nous avons aussi un compte Twitter et nous avons aussi un compte YouTube. Mais pour l'instant, nous n'utilisons pas YouTube. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à échapper à la mobilisation, notamment dans l'administration. La dernière affaire en date a poussé Andrei Kostin. Le procureur général de l'Ukraine a présenté sa démission. 49 fonctionnaires étaient titulaires de certificats d'invalidité, erronés. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de procureurs. Il existe des centaines de cas d'invalidité manifestement injustifiés parmi les fonctionnaires des douanes, des impôts, des fonds de pension et de l'administration locale. Tétiana Krupa et son fils, tous deux fonctionnaires, ont été identifiés comme les vendeurs officieux de ces faux certificats. À leur domicile, les policiers ont retrouvé pas moins de 6 millions d'euros en espèces, des bijoux et les preuves d'un immense patrimoine immobilier à travers le monde. Au cœur de l'enquête, les commissions d'expertise médico-sociales, passage obligé pour chaque soldat au moment de l'enrôlement. Tout cela doit être traité de manière approfondie et rapide. Le système des commissions d'experts médicaux et sociaux doit être supprimé. Pour échapper au front, certains sont prêts à tout. Ce mardi, un homme a été retrouvé mort dans un centre d'enrôlement du centre du pays. Son corps présenté, selon les autorités, des signes évidents d'un suicide. Ils en ont vraiment marre de cette boucherie. Il faudrait s'arrêter. Et puis, au Moyen-Orient, enfin, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est également la boucherie, c'est épouvantable. Et personne, personne ne dit rien. C'est fou, hein ? Les plans chinois, avec appui du Brésil, bon, bref, tout ça reprend des couleurs, parce qu'en fait, c'est basé sur des principes qui sont des principes qui permettraient un dialogue, alors que le plan de paix ukrainien est un plan de paix irréaliste qui ne peut pas provoquer de dialogue. Et qui, en plus, veut, enfin, c'est juste un petit cessez-le-feu, etc. Bon, les Russes ne se laisseront pas prendre au piège une seconde ou une troisième fois, d'ailleurs, après Minsk. Zelensky n'a pas pu voir Scholz. Donc là, on voit que l'Allemagne se réveille aussi, commence à comprendre dans quelle situation elle se trouve. Et puis, sur le terrain, le désastre se poursuit. Il se dit que 70% des soldats ukrainiens capturés par les forces russes refusent d'être inclus dans les programmes, dans les listes d'échanges de prisonniers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux en Russie, en fait. Et pourquoi sont-ils mieux en Russie ? Parce qu'ils savent très bien que s'ils rentrent, on va leur reprocher de s'être rendus. Et ils vont faire face à des poursuites, etc. Éventuellement de l'emprisonnement. En retour sur cette visite du président français Emmanuel Macron dans un camp militaire de l'Est du pays, accompagné de Rostem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense. Ils ont, pour la première fois, rendu visite aux soldats ukrainiens formés sur le sol français. Une brigade entière de quelques 2300 hommes, du jamais vu dans cette ampleur dans un pays européen. Franck Alexandre. Une brigade baptisée Anne de Kiev du nom d'une reine de France du XIe siècle. Une façon de rappeler que Paris assume sa part de l'effort, souligne le général Damien Valère, sous-chef opération aéroterrestre. Nous formons une brigade interarmes dont le cœur est constitué de bataillons d'infanterie, qui est constitué aussi de ses appuis et de ses soutiens, c'est-à-dire de ses fonctions génie, artillerie, drone, défense solaire, mais bien sûr logistique aussi, le ravitaillement, comment est-ce qu'on amène les munitions, les vivres et ce dont ont besoin les combattants au plus près du front. Donc c'est toute cette approche vraiment globale et intégrée de la formation de la brigade que nous proposons à notre partenaire ukrainien. 2 300 soldats sont arrivés début octobre. Certains sont aguerris, d'autres moins, note le colonel Guillaume Vincina, responsable de cette formation. Les profils sont très variés. Une grande partie sont des conscrits, mais il y a également des volontaires, avec évidemment un petit pourcentage de vétérans, donc beaucoup de nouveaux dans les rangs. Les soldats repartiront en Ukraine début décembre avec les matériels fournis par l'armée française, dotés de 128 véhicules blindés de transport de troupes, 18 canons César, 18 chars légers AMX-10 et des véhicules logistiques. La formation est rapide, deux mois seulement, mais elle pèse lourd pour l'armée française qui y consacre 1500 spécialistes. Colonel Vincina. Il y a d'abord tout un fond de sac, comme on dit, à acquérir et qui, lui, va prendre un peu de temps. Donc non, on ne plonge pas d'emblée, dès la première semaine, dans une ambiance de combat, mais ça va venir très rapidement et très vite. Les accoutumes, en fait, oui, au bruit du combat par des artifices de simulation qui existent dans l'armée de terre. Ensuite, le partenaire, il est très exigeant. Et lui, dans ses exigences, quelque part, il n'a rien à perdre. Il est en guerre, il demande tout ce qu'il peut. Il faut donc coller aux standards de la guerre, aux tactiques des Ukrainiens, insiste le général Valert. Pour ça, nous avons creusé plus de 600 mètres de tranchées, des postes de combat enterrés. Nous avons pris des indications qu'ils nous ont données sur la réalité en termes de taille, de dimension, de profondeur de ce qu'ils ont sur place pour qu'ils puissent s'entraîner dans les conditions les plus proches. Un deuxième point, c'est l'usage permanent et omniprésent des drones qui sont utilisés au quotidien pendant l'entraînement. Donc, soit appuyés, mais aussi soit menacés par les drones pour qu'ils soient dans les conditions les plus proches du réel, en termes de bruit, de stress, de fatigue, pour que ce soit le plus réaliste possible, pour que le jour J, ils aient les meilleurs réflexes et survivent au combat et emportent la victoire. Objet unique, fruit d'une ambition, la brigade 155 a pour objectif de régénérer au plus vite l'armée ukrainienne, très éprouvée par presque trois ans de guerre. Donc, les Nord-Coréens ont envoyé jusqu'à 3000 soldats en Russie. Pourquoi ? Pour aller se battre en Ukraine. Et là, ce matin, vous nous dites, attention, si c'est vrai, ça peut aussi avoir de très lourdes conséquences économiques. C'est vrai, et particulièrement sur le secteur de l'électronique qui est au cœur de toutes les industries. Vous savez, la péninsule coréenne est coupée en deux le long du 38e parallèle depuis 1953. C'est la fin de la guerre de Corée. 38e parallèle qui marque la frontière entre deux sœurs ennemies. D'un côté, la Corée du Nord, justement, dirigée par la troisième génération d'une dynastie communiste, aberrant, mais c'est comme ça, dictature féroce avec un niveau de vie épouvantable, des famines alliées des Chinois et de l'eau, et des Russes maintenant. De l'autre, la Corée du Sud, Séoul, la capitale, l'un des pays les plus développés au monde. Démocratie depuis plusieurs décennies, massivement soutenue par les États-Unis, c'est le pays des Samsung, Hyundai, LG et autres grandes marques de l'électronique. Et alors, cette Corée du Sud que vous évoquez, c'est vivement alarmée de l'envoi de troupes en Russie. De quoi a-t-elle peur exactement ? Des répercussions nazies de l'alliance militaire que le dictateur du Nord, Kim, a conclues avec Poutine. Parce que si Kim envoie des troupes et des armements en Ukraine, c'est pour avoir du cash, bien sûr, pour avoir des médicaments, tout ce qui lui manque, mais aussi parce qu'il est en attente d'un soutien dans son projet de réunification de la péninsule, autrement dit, d'invasion militaire de la Corée du Sud. Mais sincèrement, c'est crédible, vraisemblable, cette invasion ? Mais tout à fait. Vous savez, on retrouve régulièrement des tunnels percés sous le 38e parallèle. Et de loin en loin, ce dictateur fou lance un missile pour frapper les esprits. Jusqu'ici, c'était la Chine qui le contenait à peu près. Mais l'alliance avec la Russie bouleverse complètement la géopolitique de l'extrême-orient avec toutes les conséquences économiques qu'on peut en attendre. Alors, projetons-nous, quelles seraient ses conséquences économiques ? La Corée du Sud, c'est la quatrième économie d'Asie, mais numéro 2 ou 3, selon les classements, dans la fabrication des puces électroniques. Elle irrigue toute l'industrie électronique mondiale. C'est un fournisseur clé pour tous les objets de notre quotidien, les télés, les voitures, etc. Samsung, numéro 1 mondial et coréen, possède d'ailleurs l'expertise pour réaliser des composants de moins de 7 nanomètres. C'est 7 milliardième de mètre. C'est ce qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. Et le pays a lancé l'année dernière un gigantesque projet, la construction d'un cluster de semi-conducteurs, c'est-à-dire plusieurs usines. Ils ont mis sur la table 450 milliards d'euros. La moitié seulement pour Samsung. Mais on est vraiment dépendant de la Corée du Sud ? Dans le climat actuel, oui, parce que le monde de la technologie et de l'électronique est en train de se diviser en deux hémisphères ennemies, dont la frontière est géopolitique. D'un côté, la Chine, la Russie et leurs alliés. Et puis de l'autre, l'Occident et ses fournisseurs, principalement la Corée du Sud et Taïwan, deux pays qui sont tous deux sous la menace de guerre. En Corée du Sud, c'est le Nord qui montre les dents avec les Russes. Et à Taïwan, c'est la Chine, qui elle aussi veut sa réunification pour faire disparaître le régime de Taïwan. Taïwan qu'elle considère comme l'une de ses provinces. Merci beaucoup. Donc la Corée du Nord va aider la Russie dans la zone de Kursk. Et le sommet des BRICS est en train d'élaborer, alors là c'est trop tôt pour que je puisse en faire état, mais des déclarations finales où manifestement, sur le sujet de l'Ukraine, tout le monde est d'accord. Un auditeur m'a demandé de faire la distinction entre les gains territoriaux russes sur l'oblaste de Kursk et dans le Donbass, chose que je vais faire dès à présent. Concernant le chiffre des Russes, le premier chiffre concerne les gains dans le Donbass et entre parenthèses, ce sont les gains dans la région de Kursk. Donc je répète, les gains russes sont maintenant séparés en deux. Le premier chiffre correspond aux gains dans le Donbass et entre parenthèses, ce sont les gains opérés dans l'oblaste de Kursk. Donc comme vous pouvez le constater, dans l'oblaste de Kursk, les Russes ont repris une vingtaine de kilomètres carrés et ensuite les autres gains importants à mettre à leur profit ont été enregistrés sur le front de Luhansk et également sur Donetsk et plus précisément sur Sélidovier. Sélidovier où les combats pour la ville ont débuté. En tout cas, en Ukraine, tout le front est en panique. Les Russes avancent partout. Partout. Est-ce que les forces ukrainiennes vont tenir jusqu'à Noël ? Je pense. Mais de plus en plus d'officiers de haut rang disent quand même qu'ils sont à l'os et qu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a juste plus d'hommes. Il y a même un député, je crois, ukrainien, qui a dit « Écoutez, on pourrait abaisser l'âge à 14 ans, n'est-ce pas, pour envoyer les adolescents ukrainiens au front. » Et surtout, il y a le général Zaloujny, ancien chef d'état-major des armées ukrainiennes, qui avait été écarté par Zelensky, probablement à la demande des Occidentaux ou avec le soutien des Occidentaux, parce qu'ils n'étaient jamais d'accord ensemble. Il faisait des déclarations, en tout cas, qui déplaisaient fortement à Zelensky. Donc, il est désormais ambassadeur d'Ukraine à Londres, n'est-ce pas, une sinecure. Et il a déclaré qu'il fallait faire des concessions territoriales pour avoir la paix, pour signer la paix, et qu'il fallait avoir la paix. Donc, déjà à l'époque où il a été démissionné, j'avais dit qu'il me semblait intéressant de voir qu'il allait en Angleterre et que ce n'était peut-être pas pour rien et qu'en fait, on était peut-être en train de l'exfiltrer pour le préparer à être un successeur de Zelensky. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que trois Mirage 2000-5 modifiés devraient être livrés par la France aux forces armées ukrainiennes en mars 2025. C'est une information rapportée par la tribune et qui semble en tout point crédibilisée par les différentes annonces que l'on a entendues ces dernières semaines. D'un côté, par la direction générale de l'armement qui a annoncé faire des modifications sur les Mirage 2000-5F pour leur permettre de tirer des vecteurs R, SOL et ensuite par le ministre des Armées. Nos erreurs nous coûtent extrêmement cher que cette guerre en Ukraine nous coûte extrêmement cher en termes géopolitiques, financiers, économiques. Et que ça va nous coûter de plus en plus cher. Sa capacité à faire de la défense aérienne et également sa base actuelle d'affectation, Luxeuil. La version modifiée devrait pouvoir emmener du scalp, donc ce missile de croisière qui peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres mais qui nécessite d'être tiré par un vecteur aérien. L'armée de l'air et de l'espace a la capacité à prendre par exemple deux scalps sur un Mirage 2000 à voir s'ils en prendront un, comme les rafales marines, ou deux à chaque fois. Problématique dans ce cas-là, le nombre de scalps disponibles, il y en avait plusieurs centaines de commandés à l'époque, à voir combien nous avons capacité à en livrer à l'Ukraine. A la tribune de la neuvième édition des conférences d'Estoril au Portugal, la première dame ukrainienne Olena Zelenska a tenu un discours de sept minutes au sujet des enfants déportés en Russie. Selon elle, cette situation est la plus douloureuse depuis l'invasion russe. D'après Olena Zelenska, une réflexion prolongée peut mener au danger, c'est le message qu'elle a souhaité transmettre à la communauté internationale, qu'elle n'a pas manqué de critiquer durant sa prise de parole. Pour elle, le temps accordé aux discussions doit se traduire par des résultats tangibles. Comme nous nous engageons dans des discussions intéressantes aujourd'hui, nous nous concentrons sur les résultats tangibles. Ce n'est pas seulement sur l'Ukraine, c'est sur la sécurité collecte de notre communauté globale. N'importe quel crime est trop distant pour nous concernant tous. Chaque acte de violence représente un threat à notre communauté partenaire. Les actions que nous choisissons de prendre aujourd'hui vont former notre futur collectif. Si nous commissons à action, nous pouvons apporter de la paix plus près et aborder les principes de coexistence dans la face de l'adversité. La grande nouvelle vient de tomber. La Russie, qui preside actuellement les BRICS, a mis la pression sur l'Ukraine, affirmant que la balle est désormais dans leur camp pour entamer des négociations de paix. Un enjeu que Kiev n'est visiblement pas encore prêt à relever. En particulier dans le contexte actuel où le gouvernement ukrainien lutte pour maintenir le soutien international et résister aux assauts russes sur plusieurs fronts. En Russie, Auchan s'apprête à tirer le rideau. 22 ans après son installation, le géant de la distribution est en passe de vendre sa filiale russe, qui comprend plus de 230 magasins à travers le pays. En cause, le poids des sanctions de l'Union européenne à l'égard de Moscou, devenu trop lourd à porter pour l'entreprise française. Deux candidats potentiels à la reprise ont été sélectionnés par Auchan. Le Kremlin aura le dernier mot, car l'aval des autorités russes est nécessaire lorsqu'un investisseur étranger quitte le pays. Depuis février 2022, le nombre d'entreprises françaises a fortement diminué. Mais jusqu'ici, Auchan avait fait le choix de poursuivre son activité. Le groupe est un acteur important de la distribution alimentaire. D'autant plus qu'avec 10% de son chiffre d'affaires et 30 000 salariés, la Russie a son apogée figuré en tête de liste des filiales les plus rentables pour la marque Auchan. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, tous ces pays haïssent l'Occident. Mais non, c'est pas qu'ils haïssent l'Occident. Au contraire, ils l'ont longtemps vu comme un modèle. Ils ont eu longtemps envie de lui ressembler. Ils ont eu longtemps envie d'avoir de bonnes relations avec lui. Simplement, il y a une sorte, effectivement, de ras-le-bol du pillage, de la pression, de l'intimidation, du chantage, de tout. Et le fait de saisir une opportunité qui est en fait l'opportunité que nous avons nous-mêmes créée pour eux en faisant le pas de trop. Et le pas de trop, ça a été l'Ukraine, à mon avis. Voilà. Et alors là, au Moyen-Orient, on en remet une couche d'hégémonisme quasi messianique, enfin dans le cas israélien, messianique. Le président russe Vladimir Poutine a présidé jeudi la session de clôture de la réunion de haut niveau du groupe BRIC de pays à économie en développement, saluant le rôle de cette organisation comme un contrepoids à l'Occident. La réunion de haut niveau de trois jours dans la ville de Kazan avait pour thème l'approfondissement de la coopération financière, y compris le développement d'alternatives au système de paiement dominé par l'Occident, ainsi que la résolution des conflits régionaux et l'expansion du groupe de pays BRIC. S'exprimant lors de la session de jeudi, qui comprenait des pays susceptibles de rejoindre cette organisation, le président Poutine a déclaré que tous partagent des aspirations et des valeurs similaires et une vision pour un nouvel ordre démocratique mondial. La réunion de haut niveau a été suivie par 36 pays lors d'un événement visant à mettre en lumière l'échec des efforts dirigés par les États-Unis pour isoler la Russie en raison de ses actions en Ukraine. Le Kremlin a qualifié la réunion de haut niveau de l'événement de politique étrangère le plus important jamais organisé par la Russie. La Russie a spécifiquement encouragé la création d'un nouveau système de paiement qui offrirait une alternative au réseau de messagerie bancaire SWIFT mondial et permettrait à Moscou d'éviter les sanctions occidentales et de commercer avec des partenaires. Dans une déclaration conjointe publiée mercredi, les participants à la réunion de haut niveau ont exprimé leurs préoccupations concernant l'effet nuisible des mesures coercitives illégales et unilatérales, y compris les sanctions illégales, et ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération financière au sein du groupe BRIC. Ils ont souligné l'avantage des instruments de paiement transfrontalier plus rapides, à coût réduit, plus efficaces, transparents, sécurisés et inclusifs, construits sur le principe de minimisation des barrières commerciales et d'accès non discriminatoires. Notre politique, elle produit quoi exactement ? Elle produit des déçus, elle produit une richesse de moins en moins évidente, elle produit des guerres, beaucoup de guerres, beaucoup de morts. Donc le bilan n'est quand même pas reluisant, il faudrait quand même s'en rendre compte. Donc, je pense que cette attractivité, ce n'est donc pas la haine de l'Occident, c'est essentiellement le rejet de ce qui se passe dans le monde, voilà, et que nous laissons faire, voire même nous encourageons, nous encourageons ce qui se passe. Et il y a trop d'injustice, il y a trop d'iniquité, il y a trop de… C'est trop, c'est trop, ça va trop loin, voilà. Ils ont considéré, tout d'abord, que ces organisations ne faisaient pas une place suffisante au pays des BRICS. Il faut même rappeler que la Chine a dépassé les États-Unis en 2017, qu'actuellement, le PIB des BRICS est plus important que le PIB du G7. Le G7 est passé de 46% en 1992 du PIB mondial à 29% pour 2024. Et le PIB des BRICS, lui, atteint aujourd'hui 33,7%. Donc, vous voyez, les BRICS sont même plus importants que le G7. Alors, ils ont demandé à avoir un rôle plus important dans la gouvernance du FMI dans la gouvernance de la Banque mondiale et les Occidentaux ont refusé. Essentiellement les États-Unis, mais aussi, il faut le dire, l'Union européenne. Et là, à partir de ce moment-là, les BRICS ont dit « Si vous nous refusez ce à quoi nous avons légitimement droit, on va s'organiser sans vous. » « Chaque fois qu'un missile de haute précision sur un édifice d'appartements en Gaza et matent les hommes, les femmes et les enfants, chaque fois qu'un missile sur Beirut ou sur le sud du Liban, ces missiles incendent et détruisent le système des Nations Unies. D'où est-à-la Corte Internacional de Justicia ou est-à-la qui est-à-la pour sauver les pays du Sud-à-la où est-à-la le système des Justicia des Nations Unies. D'où est-à-la pour sacer documents, communiqués et la vie des enfants et les filles de Palestina non valent. Alzèm avec force la voix et busquem un plan pratique et aussi audace pour une refondation du système des Nations Unies qui agonise contre le surgiment des couronnements nazis et fascistes au cours de cette conjunture historique tant dolorante. Un nouveau monde est possible. Nous sommes un nouveau monde qui a nâcler. Les Brits sont le epicentro du nâcler et le part historique de ce nouveau monde. Il est important qu'il confirme l'engagement de tous nos États à construire un ordre mondial plus démocratique, inclusif et multipolaire, fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies. La détermination commune à contrer la pratique de l'application de sanctions illégitimes et les tentatives de saper les valeurs morales traditionnelles a été fixée. Les États des BRICS sont déterminés à approfondir le partenariat dans le domaine financier. Nous continuerons à renforcer la communication interbancaire et à créer des mécanismes de règlement indépendants des risques externes dans les monnaies nationales. Et c'est ça qui est en train de se passer parce que ce qui est très impressionnant c'est qu'il y ait une véritable dynamique d'adhésion aux BRICS même si visiblement les Russes veulent un petit peu freiner ça parce qu'ils disent que ce n'est pas simple d'intégrer tous les ans des nouveaux pays. Donc je pense qu'il n'y aura de nouvelles adhésions qu'en 2025 ou 2026 mais dans les pays qui pourraient adhérer d'ici un à deux ans vous avez la Malaisie vous avez l'Indonésie c'est même deux pays extrêmement importants en Asie vous avez le Vietnam pays dont on parle aujourd'hui peu mais qui est typiquement l'un des petits dragons dont la croissance est très fort et puis après vous pourrez avoir d'autres pays en Afrique il y a la Bolivie en Amérique latine qui a officiellement déposé une demande d'adhésion donc il y a une véritable dynamique qui se construit aujourd'hui autour des BRICS la présidentielle américaine a été un sujet de discussion lors du sommet des BRICS notamment en ce qui concerne les relations potentielles entre le président Vladimir Poutine et le candidat républicain Donald Trump en réponse à ces interrogations le chef du Kremlin a catégoriquement nié ses allégations concernant les contacts avec M. Trump il s'agit d'un sujet qui a été évoqué constamment depuis plus d'une année à un moment donné nous avons été accusés comme Trump lui-même d'avoir des liens d'une manière ou d'une autre avec la Russie cependant à la suite d'une enquête menée aux Etats-Unis il est clair pour tout le monde y compris au Congrès que ces allégations étaient totalement absurdes et qu'aucun lien de ce genre n'avait jamais existé ce n'était pas le cas avant et ce n'est pas le cas maintenant pour Vladimir Poutine l'évolution des relations russo-américaines après le scrutin du 5 novembre dépendra de Washington la manière dont les relations russo-américaines se développeront après les élections dépend avant tout des Etats-Unis si ces derniers sont ouverts à l'établissement de relations normales avec la Russie nous ferons de même en revanche s'ils ne le souhaitent pas nous ne sommes pas contraints d'agir dans ce sens toutefois cette décision appartient à la future administration américaine depuis l'opération russe en Ukraine Moscou est isolée sur le plan diplomatique et en Europe et fait face à des sanctions de la part des pays occidentaux cependant le Kremlin peut compter sur le soutien des pays des BRICS ainsi que sur celui de certains pays africains collectivement vos pays représentent près de la moitié de la population mondiale et je salue votre engagement et votre soutien précieux en faveur du multilatéralisme et de la résolution des problèmes internationaux comme l'a clairement montré votre équipe cette année aucun groupe ni aucun pays ne peut agir seul ou de manière isolée il faut une communauté de nations travaillant comme une seule famille mondiale pour relever les défis mondiaux Antonio Guterres a également discuté du développement durable des conflits géopolitiques et de la sécurité alimentaire mondiale son discours fait écho à une déclaration antérieure des Nations Unies selon laquelle le sommet du BRICS est un événement très important et le mécanisme ne doit pas être ignoré Si vous regardez le BRICS élargi il comprend maintenant de nombreux pays qui sont théoriquement des alliés de l'Occident et cela encore une fois est un message très important pour dire que l'Occident est peut-être en train de perdre ses alliés à cause de ses actions et s'il ne prend pas au sérieux le sud global représenté par le BRICS il aura de moins en moins la capacité de gérer d'établir des règles ou de façonner les règles du monde Alors dans ce contexte évidemment l'impact des élections américaines va être considérable l'écart se creuse entre Donald Trump et Kamala Harris à l'avantage de Trump est-ce que ça va suffire à le faire élire est-ce qu'il va être en vie jusque là et ensuite est-ce qu'il va être vraiment en poste parce que c'est le 5 novembre pour le scrutin mais après il n'est jamais que President Elect et sa prise de fonction c'est fin février c'est le 21 février donc c'est une période rouge c'est une période de tous les dangers en fait jusqu'à fin février et de toutes les folies de ceux qui ne se résolvent pas à perdre ou à devoir reculer sur leurs ambitions que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Moyen-Orient à la moins de deux semaines de l'élection présidentielle américaine tout semble possible et voilà qui inquiète les partenaires européens des Etats-Unis si Donald Trump était élu il ne cache pas son programme isolationniste et son antipathie envers l'Europe qu'il a qualifié de mini-Chine à Vivafrid oui lors d'une interview à la radio Donald Trump s'était penché sur sa vision de l'UE il reproche aux Européens de ne pas jouer frangeux dans les rapports commerciaux ou plus précisément de ne pas acheter plus de produits américains vous pensez que ce sont nos amis ? ils ne prennent pas nos voitures ils ne prennent pas nos produits agricoles ils ne prennent rien vous savez l'UE c'est une mini-Chine pas si mini que ça une déclaration qui pose bien les bases de la politique d'une deuxième administration Trump pas de traitement de faveur pour l'Europe une ligne Amérique d'abord que l'ancien président a toujours défendu y compris face à la France comme il s'en est vanté lors d'un meeting dans des termes plutôt musclés j'ai empêché une guerre avec la France elles voulaient nous taxer à 25% je dois protéger les entreprises américaines qu'on les aime ou non des déclarations tonitruantes qui inquiètent les 27 même si en y regardant de plus près l'administration Biden aussi polie soit-elle a déjà bien écorné les relations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis voilà il me semble que le pragmatisme d'un Trump serait très très bienvenu et très attendu à mon avis y compris par beaucoup de pays dans la région du Moyen-Orient ne serait-ce que dans cette région-là et aussi en Europe puisqu'il y a quand même certains Etats qui osent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique européenne et la politique otanienne vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine alors cette fois évidemment la situation a changé une candidate démocrate nouvelle plus jeune plus énergique a surgi elle a été interviewée pour la première fois en longueur il y a quelques jours aux Etats-Unis où on ne l'a pas beaucoup bousculée d'après ce que j'ai lu dans la presse qu'est-ce que vous en avez pensé ? de son entretien avec c'était avec qui ? une journaliste une journaliste de CNN de MSNBC MSNBC ça c'est la porte-parole du parti démocrate MSNBC alors c'est pas sérieux Près de l'actualité internationale avec vous Georges Malbruno et vous avez les yeux rivés sur cette Amérique qui dans moins de deux semaines maintenant va donc se choisir un nouveau président qui sera d'ailleurs peut-être un ancien président Donald Trump qui semble en orbite pour la Maison Blanche Georges Effectivement Donald Trump pourrait bien réaliser l'exploit qu'aucun président des Etats-Unis vaincu dans les urnes n'a jamais reconquis la Maison Blanche à l'exception de Grover Cleveland c'était à la fin du 19ème siècle à J-11 Donald Trump et Kamala Harris sont toujours au coude à coude si les sondages nationaux donnent un léger avantage à la candidate démocrate c'est à l'échelle des Etats que le scrutin va se jouer notamment dans les 7 Etats qui décideront de l'issue de l'élection c'est-à-dire les fameux swing stays du Texas de la Floride ou de l'Arizona par exemple or Donald Trump y a fait un retour spectaculaire à tel point qu'il est désormais en tête dans tous ses Etats-clés sans exception Mais Georges on a tous en tête les propos décousus parfois extrémistes de l'ancien président républicain qu'est-ce qui séduit les Américains ? Et bien justement ces sagouailles ces attaques hier encore contre la justice son côté anti-système dans une Amérique profondément divisée pour convaincre les indécis de plus en plus rares le candidat républicain assiste sur le coût de la vie et la question migratoire les deux vulnérabilités de la présidence Biden et là il ne fait pas dans la dentelle il promet de conduire la plus grande opération d'expulsion de clandestins de l'histoire des Etats-Unis il caricature sa rivale comme quelqu'un je cite de mentalement déficiante on assiste là-bas aussi à une brutalisation du débat politique mais qui séduit beaucoup d'Américains méfiants vis-à-vis de leurs élites et surtout Donald Trump affiche une confiance sans limite il répète que seule une fraude pourrait le faire perdre il n'a peur de rien dans ses déclarations allant jusqu'à affirmer que sous sa présidence l'air et l'eau n'avaient jamais été aussi purs bref il parle aux tripes des Américains en dessinant une société en décomposition il fait peur pour mieux apparaître comme le sauveur de la nation le fait qu'ils disent que seule une fraude peut le faire perdre n'annonce rien de bon si jamais il arrivait deuxième le 6 novembre au matin alors face à Trump il y a Kamala Harris qui elle aussi a parfois un effet repoussoir une partie de l'électorat ne souhaite probablement pas encore voir une femme présidente des Etats-Unis des traces de racisme de misogynie subsiste et puis Kamala Harris est très centriste là où Donald Trump affiche clairement ses opinions un Donald Trump qui prépare déjà une guérilla judiciaire en cas de défaite les démocrates ont peur que si Mme Harris gagne le 5 novembre des plaintes contre les votes électroniques conduisent en fait à une paralysie de la nouvelle administration bref l'épouvantail Trump fonctionne bel et bien pour son meeting en Géorgie Kamala Harris a choisi deux poids lourds d'abord Bruce Springsteen entre deux chansons la légende du rock a attaqué Donald Trump Barack Obama l'un des anciens présidents américains les plus populaires est lui aussi venu prêter main forte à la candidate démocrate et s'en est lui aussi pris à Donald Trump pour l'heure Kamala Harris n'arrive pas à creuser l'écart avec Donald Trump qu'elle a publiquement qualifié il y a quelques jours de fasciste la Géorgie ainsi que le Wisconsin le Nevada l'Arizona la Pennsylvania la Caroline du Nord et le Michigan sont les sept états clés qui pourraient faire basculer l'élection ce vendredi la superstar Beyoncé devrait rejoindre Kamala Harris lors de son meeting au Texas il faut vraiment qu'en Israël comme en Ukraine on prenne conscience que la victoire au sens où elle est entendue c'est-à-dire la victoire par écrasement de l'autre n'est pas possible elle n'est pas possible en Ukraine contre la Russie et elle n'est pas possible contre tout le Moyen-Orient et même simplement contre le Hamas et le Hezbollah pour Israël comme Israël ne fait que se défendre n'est-ce pas tous les morts tous les morts qui ont été faits en fait sont imputables au Hamas c'est pratique puisque le Hamas savait qu'il y aurait une représailles israélienne et donc sacrifier ses populations donc ça dédouane ça dédouane comme des morts dans la bouche du porte-parole là on est c'est Orwell c'est extraordinaire c'est extraordinaire on est dans hop hop l'inversion là voilà bah non en fait c'est pas Israël qui a tué ces 45 000 personnes non c'est 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 le Hamas qui les a sacrifiés voilà mais on n'est pas obligé de les tuer non plus c'est pas surtout pour les résultats obtenus militairement vis-à-vis du Hamas bon aucune guerre récente n'a tué autant d'enfants aucun massac de cette envergure n'a reçu un tel soutien de la part de pays démocratiques qui professent pourtant à tout va leur attachement au droit de l'homme donc il y a une sorte de grand écart entre la cruauté de cette guerre et le fait qu'elle soit soutenue ne serait-ce qu'implicitement par des pays qui professent la vertu d'habitude oui c'est absolument frappant lorsqu'on analyse ce conflit cette guerre maintenant qui dure depuis un an de voir ce décalage absolument abyssal entre les déclarations de respect du droit international et la réalité sur le terrain qui va à l'encontre de cela sans que ça suscite véritablement de contestations de critiques les critiques sont très très timides et lorsqu'on voit l'ampleur des destructions des dégâts provoqués dans la bande de Gaza maintenant au Liban on est vraiment pris d'un vertige colossal de se dire mais comment est-il possible de laisser faire de telles destructions sans que ça suscite effectivement je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point de critique de la part de cette même communauté internationale qui passe son temps à mettre en avant des règles des règles de jeu mais qui sont complètement bafouées dans le cadre de ce conflit dans la guerre de Gaza on a l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se préparent à des exercices navals conjoints et ça ça a une grosse signification parce qu'il y a un retournement stratégique de l'Arabie Saoudite que personne n'évoque jamais ou très très peu parce que parce que c'est trop trop difficile à comprendre ou à ou à admettre mais justement la région a changé donc la cause palestinienne là depuis ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre depuis le lendemain le 8 la cause palestinienne a repris des couleurs même au sein des pays arabes qui pendant bien longtemps s'en sont quand même largement désintéressés et en étaient venus à faire pour certains des accords avec Israël et pour d'autres à laisser tout cela dans une aimable indifférence donc je ne sais pas si Benjamin Netanyahou estime bien l'état de mutation de sa région qui est lui-même un écho de l'état de mutation géopolitique globale tu écris au début de ton texte que écrire le livre noir sur Gaza était apparu comme une évidence oui une évidence parce que ce qui est vraiment incroyable dans ce conflit là encore c'est que ce conflit est fermé il se passe vraiment en huis clos puisque les journalistes ne peuvent pas rentrer que les observateurs internationaux ne peuvent pas rentrer alors heureusement il y a un certain nombre de journalistes Gazaouis qui vraiment au prix de leur vie nous donnent des informations nous permettent de documenter mais vraiment ce conflit se passe à huis clos avec les images qui sont souvent les images de l'armée israélienne qui ne mettent en avant évidemment que leurs exploits entre guillemets ce qu'ils ont réussi à faire et donc c'est en ça qu'il a paru absolument indispensable de documenter le déroulé de cette guerre pour que l'on sache exactement ce qui se passe à l'intérieur de ce trou noir même si je le répète il n'est pas complètement noir et heureusement parce qu'il y a quand même beaucoup de Gazaouis qui essayent de documenter de la façon la plus précise qui soit et les agences de l'ONU puisque de nombreuses agences sont présentes et elles aussi nous permettent de documenter ainsi que les ONG comme médecins sans frontière médecins du monde enfin toutes ces ONG donc il y a des informations mais qui sont parcellaires et donc l'intérêt de faire ce livre noir c'est de montrer véritablement la réalité et ce qui permet de comprendre la stratégie qui est mise en place par Israël la Russie bon elle a toujours essayé d'intervenir mais d'intervenir diplomatiquement aussi bien vis-à-vis de Netanyahou que vis-à-vis des leaders du Hamas et du Hezbollah qu'elle a reçu comme elle a reçu Netanyahou etc etc donc elle n'ira probablement pas ou alors dans le cadre d'un affrontement ultime et à vrai dire définitif Et ce qui est je trouve absolument sidérant quand on travaille avec ces différents rapports que sélectionner et des articles de presse c'est qu'on voit vraiment quelle est la stratégie mise en oeuvre par Israël Alors tu parles des agences onusiennes au premier rang d'entre elles l'UNROVA dont Israël cherche à délégitimer avec des soutiens d'ailleurs dans les pays occidentaux Oui c'est terrifiant de voir toute la polémique et les critiques qui se sont abattues sur l'UNROVA de la part d'Israël alors qu'il y avait commencé cette stratégie de délégitimation de cette agence pour les réfugiés bien avant le 7 octobre mais qui évidemment après le 7 octobre a retrouvé de la vigueur pour Israël puisqu'il y aurait quelques employés de l'UNROVA qui auraient exprimé des sympathies à l'égard du Hamas ou peut-être auraient participé mais comment s'en étonner quand c'est une agence avec des personnels locales qui vivent dans son environnement mais de jeter l'UNROVA au nom de l'application éventuelle de quelques employés c'est absolument scandaleux parce que c'est la première agence qui apporte les besoins les plus essentiels à la population mais au-delà de ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour Israël le fait que cette agence existe encore ça veut dire que la question des réfugiés n'a toujours pas été réglée puisque je rappelle que cette agence a été créée lorsque la question des réfugiés s'est imposée 48-49 lorsqu'Israël a fait partir de ses terres les palestiniens qui y habitaient et que cette agence devait disparaître le jour où la question serait réglée et donc cette agence de l'UNROVA démontre tous les jours à Israël qui refuse de négocier une solution à la question palestinienne et donc la question des réfugiés et donc ça rappelle en permanence à Israël que rien n'a été fait et ce qui participe de sa volonté de faire disparaître cette agence La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen devrait arriver ce vendredi en Serbie dans le cadre d'une tournée dans les Balkans destinée à promouvoir l'élargissement de l'UE avant cela elle était en Macédoine du Nord qui a déposé une demande d'adhésion à l'UE il y a déjà 20 ans en mars 2004 Lors de sa visite Ursula von der Leyen a admis que le pays avait fait de grands progrès dans la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour rejoindre les 27 Elle a aussi rappelé que l'UE était je cite engagée dans ses plans d'élargissement et qu'il s'agirait de la première priorité de l'Union ces prochaines années Elle s'est ensuite rendue en Bosnie-Herzégovine qui elle aussi aspire à entrer dans l'UE dans la ville sinistrée de Donia-Yablanitsa Les récentes inondations ont provoqué la mort de 27 personnes à cet endroit Ursula von der Leyen a déclaré que l'UE se tenait aux côtés du pays dans cette épreuve La Bosnie a d'ailleurs sollicité l'aide de l'Union Européenne et de nombreux pays ont envoyé des équipes pour l'assister par l'intermédiaire du mécanisme européen de protection civile Vous allez nous parler du référendum en Moldavie aujourd'hui Et oui référendum ce week-end qui a eu lieu en Moldavie où les Moldaves population de 2,1 millions d'habitants étaient appelés aux urnes pour à la fois un premier tour de la présidentielle où la présidente sortant 13 européens a pu valider sa présence au second tour Et puis une question importante pour faire entrer dans la constitution Moldave les discussions pour rejoindre prochainement l'Union Européenne et là encore courte victoire du oui à 50,3% 50,32% avec une participation de 49% Donc on ne peut pas dire que ce soit un plébiscite loin de là et tout de suite on a eu la litanie des européistes qui ont accusé à la manipulation de scrutin de la part des Russes évidemment comme d'habitude alors cette fois-ci pas vraiment les Russes mais un milliardaire moldave qui avait été condamné en Moldavie exfiltré en Russie qui aurait organisé avec son argent des votes payés pour le non le milliardaire en question s'appelle monsieur Chor et il y aurait eu 60 000 personnes qui auraient bénéficié de ce système avec 200 têtes de pont qui organisaient le non à l'adhésion à l'Union Européenne mais tout le monde s'est félicité bien entendu du côté européen du choix comme il est dit de la Moldavie d'entrer dans l'Union Européenne choix qui pose question parce qu'au-delà de la soi-disant manipulation des votes on peut en dire autant de la part dont le scrutin a été organisé puisqu'il y avait beaucoup moins de bureaux de vote pour les Moldaves à l'étranger notamment en Russie que les Moldaves à l'étranger en Union Européenne la façon dont les résultats ont été présentés le non l'emportait à 6h du matin il gagnait à midi le oui gagnait à midi pardon donc beaucoup de questions en réalité sur un tout petit pays on parle de 2 millions de personnes 1 million de personnes qui ont voté en réalité et quand d'un côté les pro-européens accusent la Russie de malversation d'avoir dépensé 15 millions de dollars pour acheter des votes dans le même temps l'Union Européenne proposait avant le scrutin 1,8 milliard d'euros à la Moldavie en aides diverses pour dire venez on vous paye gentiment pour venir mais ça ne s'appelle pas de l'achat de voix non non ça s'appelle un processus d'intégration du côté européen donc il y a une vraie question puisque dans le même temps vous avez la Serbie qui elle dit qu'elle regarde des deux côtés à la fois du côté des BRICS qui sont en ce moment tous ensemble à Kazan en Russie pour montrer qu'il y a une autre alternative à l'OTAN et à l'Union Européenne et à un diktat occidental sous la houlette de Washington et bien la Serbie la Serbie se demande si elle n'a pas intérêt plutôt que l'Union Européenne d'aller voir du côté des BRICS c'est le cas aussi d'autres pays comme la Turquie par exemple qui pendant des années a lancé un processus d'adhésion à l'Union Européenne processus violé depuis de nombreuses années dorénavant qui est membre de l'OTAN et qui regarde pour intégrer également les BRICS donc on voit bien qu'il y a là une contraction géopolitique importante où l'Union Européenne dont le projet est à la fois expansionniste l'idée c'est de grappiller toutes les politiques anciennes politiques du bloc de l'Union Soviétique et les faire rentrer dans un projet atlantiste et puis fédéraliste le projet européen est un projet fédéraliste qui ne dit pas son nom mais on voit bien que l'idée c'est d'affaiblir les États de briser leur souveraineté pour créer un machin qui ressemblera un gouvernement continental Commission Européenne qui de plus en plus a des prérogatives santé, défense mais aussi éducation sur finalement tout ce qui n'était pas de ses prérogatives auparavant et ce projet-là il est dangereux parce qu'on le voit avec les tractations sur le Mercosur cet accord agricole entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine les syndicats d'agriculteurs sont contre les agriculteurs sont contre Emmanuel Macron fait semblant de ne pas vouloir se traiter alors que les négociations continuent à bas bruit et que l'Union Européenne veut absolument qu'elles aboutissent et si possible avant la fin de l'année Cette affiche électorale montre une église détruite en Ukraine et met en garde les Géorgiens Le pays dans le processus d'adhésion à l'UE a été gelé après l'adoption d'une loi d'influence russe se prépare à des législatives samedi Le parti au pouvoir est présidé par un homme d'affaires qui a qualifié l'Occident de parti mondial de la guerre Opposé à la vision anti-européenne du gouvernement des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale cette semaine à Bruxelles ces élections sont jugées cruciales tant ce scrutin apparaît comme un choix entre l'Union Européenne et la Russie Collègues Madame la Commissaire Monsieur le Président de la Cour des Comptes je vous remercie pour votre excellent rapport qui est très utile ici pour nous tous En France c'est la douche fiscale la France est ruinée mais ici à Bruxelles on continue à se faire plaisir et je vais vous donner trois exemples Est-ce que les Français savent que notre argent est utilisé pour construire des garages à vélo en Europe de l'Est Est-ce que les Français savent que Bruxelles a accepté une facture de 6 millions d'euros d'une ONG qui payait son essence jusqu'à 62% plus cher que le prix en Afrique Est-ce que les Français savent que Bruxelles a envoyé deux fois plus d'argent en Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans qu'avant Pendant que nos soldats se battaient finalement ils sont morts pour rien Mais si on regarde de plus près quelques chiffres de ce rapport c'est juste effrayant 91 milliards d'engagement pour les retraites des technocrates 104 milliards d'euros de dépenses à haut risque 458 milliards d'emprunts soit 110 milliards de plus en un an 712 milliards d'euros de relance post-Covid hors budget Un plan fantôme sans aucune traçabilité financière Même la Commission dit qu'elle ne sait pas qui sont les bénéficiaires finaux Les dettes de Bruxelles prennent l'ascenseur et les Français vont prendre les escaliers pour les rembourser Bruxelles flambe pendant que les Français n'arrivent plus à se chauffer Je vous remercie pour cet excellent rapport qui nous éclaire sur toutes ces dérives En visite à Belgrade le premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le président serbe Aleksandr Vucic soutenir l'adhésion de la Serbie à l'Union Européenne La Pologne qui présidera le Conseil de l'Union Européenne en janvier prochain compte mettre au cœur de ses préoccupations l'élargissement de l'Union Européenne Selon Donald Tusk cet échange avec le président serbe servira à encourager la coopération entre l'Union Européenne et la Serbie Le premier ministre polonais a également reconnu les efforts de la Serbie pour aider l'Ukraine La présidente du Parlement européen Roberta Metzola a rencontré la première ministre italienne Giorgia Meloni pour discuter des principales questions auxquelles l'Europe est confrontée Les deux dirigeantes ont abordé des sujets allant de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie à la crise au Moyen-Orient et à la situation au Venezuela alors que le Parlement européen vient juste de décerner le prix Sakharov aux deux principaux opposants vénézuéliens Autre sujet sur la table les migrants Roberta Metzola a participé à une émission sur une radio italienne à la suite de la réunion pour faire part de ce qu'elle avait abordé Elle a expliqué qu'il fallait trouver des solutions aux problèmes d'immigration auxquels l'Europe est confrontée et que ni Malte ni l'Italie ne devaient se sentir seule car la gestion des flux migratoires est un défi européen Enfin, Roberta Metzola a salué le choix de Raffaele Fito à la Commission européenne Elle a ajouté qu'il ferait un excellent travail en tant que commissaire et a souligné l'importance de donner la vice-présidence à l'Italie La Géo Olympique de Paris tout le monde tous ceux qui avaient peur que ça se passe pas bien tous ceux qui étaient grincheux, etc. sont obligés de le reconnaître ça a été une très grande réussite effectivement la cérémonie d'ouverture a été l'objet de polémiques sans nom on peut effectivement d'ailleurs aimer ou ne pas aimer mais il y a eu en tout cas ça a été pendant 15 jours une réussite on peut le dire incontestée simplement elle a coûté cher cette réussite alors c'est là où effectivement la polémique peut se donner rien que la cérémonie d'ouverture encore une fois où certains ont vu des rituels sataniques d'autres du sacrilège d'autres au contraire des choses magnifiques moi je crois qu'il y avait les deux il y avait des choses formidables des choses peut-être de moins bon goût mais en tout cas c'était ça existait et rien que la cérémonie d'ouverture a coûté 100 millions d'euros sans compter les dépenses de sécurité qui elles pourraient faire gonfler la facture totale au-delà de 120 millions d'euros voilà c'est les informations déjà révélées par le canard enchaîné mais là c'est un rapport effectivement officiel consacré à l'effort financier pour les JO je rappelle que la cérémonie d'ouverture de Londres en 2012 n'avait coûté que 30 millions d'euros après il y a tous les financements publics pour l'organisation des jeux dans l'ensemble avec une facture globale qui atteint désormais au moins 2,8 milliards d'euros c'est à dire près de 3 milliards d'euros un bon quand même impressionnant par rapport aux premières prévisions je rappelle que les premières prévisions d'abord on disait ça va coûter 1,47 milliards et puis on a dit 2,4 milliards et oui d'abord qu'importe vous savez quand on l'aime on ne compte pas n'est-ce pas et puis voilà on est à près de 3 milliards d'euros alors c'est un peu quand même on peut se poser des questions vous rappelez les prévisions de déficit d'abord c'était 4% puis 5% puis demain c'est 6% ou 7% voilà et combien a touché le comité d'organisation des jeux olympiques et bien 204 millions d'euros de financement public plus des rallonges successives pour préserver l'ambition des jeux olympiques et paralympiques alors encore une fois on peut dire qu'importe l'argent pourvu qu'on est livresse l'argent encore une fois c'est l'argent public il faut quand même le rappeler mais surtout mais surtout pourquoi on ne dit pas vraiment ce qu'il en est pourquoi on n'a pas pourquoi on lance comme ça une espèce de pièce pour voir de quel côté pile ou face elle va retomber pourquoi on n'avait aucune idée nous avions reçu ici un certain nombre de journalistes qui avaient enquêté sur les jeux olympiques ils disaient on n'avait aucune idée voilà on lançait on va faire ça on va faire telle piscine je ne parlerai pas du 1 milliard 1 million 400 000 euros dépensés pour dépolluer la Seine et on voit aujourd'hui tout le monde nage dans la Seine on a bien vu ça 1 million quand même 400 000 euros et la piscine qui devait ouvrir qui n'a jamais ouvert parce qu'elle n'était pas aux normes etc 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 simplement on a quand même envie et très bien ça s'est passé etc mais on a envie de savoir pourquoi après il faut chercher des impôts il faut relancer les taxes retaxer 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 c'est ça on lance des choses on fait des choses mais dites moi quand vous faites votre budget vous vous calculez vous calculez ce que vous pouvez dépenser par rapport à ce que vous recevez enfin des choses de base des choses vraiment de base de rade et pâquerette et bien là non allez allez qu'importe attention ça me fait plaisir car tel est mon bon plaisir et encore une fois la phrase immortelle de François Hollande qui rythme le char de l'État depuis allez 40 ans c'est pas cher c'est l'État qui paye ne l'oublions jamais et voilà encore un épisode magnifique de ces Jeux Olympiques qui ont été magnifiques écoutez ce soir il y a 18 députés macronistes LR c'est-à-dire de soutien au gouvernement qui essayent de faire passer 500 amendements c'est-à-dire qu'en fait ils créent les conditions du blocage d'un embouteillage du débat pour pouvoir ensuite dire écoutez ça n'avance pas on n'y arrive pas donc le Premier ministre déclenchera le 49-3 et on voit bien qu'il y a et c'est la première d'ailleurs ça fait des années que je suis député maintenant c'est la première fois que je vois ça les conditions pour débattre sereinement du budget pour le faire évoluer pour s'opposer aussi à un certain nombre de propositions comme la désindexation des retraites que veut faire passer Michel Barnier et bien elles ne sont pas réunies parce que les députés LR macronistes empêchent le débat et embouteillent le débat alors ce soir je vous le dis à l'Assemblée nationale heureusement qu'il y a les députés du Rassemblement National sinon la France s'écroulerait sous les taxes de la LFI et l'extrême gauche puisqu'il y a eux et nous et si nous n'étions pas là et bien personne ne pourrait résister aux foultitudes de taxes que ce soir la France insoumise veut faire peser sur les Français alors selon un coup c'est sur l'héritage un coup c'est sur l'épargne un coup c'est sur le travail donc ce soir il y a des députés du Rassemblement National qui s'opposent d'un côté à l'extrême gauche qui s'opposent et qui essayent de faire évoluer le budget proposé par Michel Barnier mais la majorité Barnier LR Macron n'est pas là a disparu je vous dis je sors de séance je les ai comptés ils étaient 18 sur 577 députés alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee